Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau tous les jeudis sur VLL. Panayotis Pasco, c'est vrai qu'à la fin de la saison dernière vous avez quitté l'émission quotidienne présentée par Yann Barthes pour vous consacrer d'ailleurs à deux gros projets. Alors on ne peut pas trop en parler pour le moment, mais c'est vrai que quitter l'émission quand même après tant d'années aux côtés de l'animateur, ça a été une décision difficile ? Euh oui. Merci pour la réponse. Non mais c'était une décision compliquée évidemment parce que c'est quand même une très belle émission, c'est je pense l'émission la plus intéressante en ce moment à la télé en France. C'est une décision qui était compliquée mais c'était une décision qui a été réfléchie. De longue date, ça faisait longtemps que vous y pensiez justement ? Non, pas forcément. J'ai beaucoup réfléchi, ça a été une intense réflexion. J'étais contre. Pas forcément, oui. Mais il a eu raison de le faire. C'était une décision personnelle. Bah du coup, merci beaucoup de... Qu'est-ce que je peux dire ? C'était contre en vrai. Tu fais ce que tu veux frère. Tu fais ce que tu veux mon pote. C'est bien, c'est bien, c'est mieux. En tout cas, c'est vrai que vous êtes extrêmement suivi sur les réseaux sociaux par des milliers de personnes. Non, 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 non. Moins qu'à nous n'avons. Non, 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 des millions. Des millions ? Et c'est pas des Chinois. Ni des hommes. En tout cas, j'ai vu que vous faisiez des petites pastilles humoristiques comme ça, extrêmement partagées, comme la danse du lasso. Comment ça vient, toutes ces idées ? Comment ça vient ? Bah écoute, je crois que c'est... Tu vas pouvoir m'aider à répondre parce qu'en vrai, c'est un métier, d'écrire des blagues. Je crois que c'est quelque chose qui se travaille. C'est vrai, c'est pas... C'est vrai, c'est pas comme essayer de chercher de l'eau avec un bâton. C'est vraiment un travail très précis, très clair. C'est-à-dire qu'on se pose devant un ordi et puis on pose des idées. Donc c'est comme n'importe quel autre travail. Ça vient comme ça vient pas. C'est un muscle qu'on travaille. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.